Oui, M. le Président, mes chers collègues. Vous avez la parole. Oui, ça doit fonctionner. Donc, biocontrôle et biosolutions, effectivement, notre groupe votera cette délibération. Je pense que c'est très important qu'on puisse avancer même très, très fortement dans ces solutions-là. Peut-être deux petites remarques sur le sujet. La première, c'est que comme les verts, je pense que d'intégrer Interbio ou les instituts bio ne peuvent pas faire de mal dans la réflexion avec le comité scientifique, au sens où l'ensemble des biocontrôles et des biosolutions sont validés en agriculture biologique. Si elles ne sont pas toutes en France, elles sont dans les autres pays. Ça montre aussi toutes les distorsions de concurrence qu'il peut y avoir dans l'interprétation ou la surinterprétation du bio en France. L'autre petite remarque, c'est qu'il faut que l'argent massif que la région mettra avec l'État sur cette feuille de route aille aussi aux entreprises et non pas qu'aux structures et qu'à faire des constats. Mais j'espère que l'utilisation de l'argent sera la meilleure possible. Tout ceci nous amène à un point important qui est l'importance de l'innovation pour réussir le défi du changement climatique et là, en l'occurrence, sortir des pesticides de synthèse. Mais il faut qu'on soit clair. Le zéro phyto 2030 ou 2026 pour certains et ce qui est posé dans Néotera, c'est tout juste pas réaliste. C'est tout juste même une imposture politique. Il faut quand même qu'on se dise les choses et que c'est aussi une machine indirecte à stigmatiser les paysans parce qu'ils ne sont pas capables, parce que la technologie n'est pas capable d'aller aussi vite de substituer l'ensemble des pesticides de synthèse. Je fais partie de ceux qui font de l'agriculture de conservation de soins depuis très très longtemps, depuis 88. Sans un petit peu de glyphosate à l'hectare, à un moment où ça ne nuit en rien à l'environnement, eh bien on n'est pas capable de faire de la régénération de sol. Donc il faut qu'on soit sérieux en la matière. Et Néotera en la matière, c'est un peu comme le Green Deal pour l'Union européenne où le Femme tout fort, 16% de baisse de revenus, 12% de la production, c'est 17% dans le même temps d'augmentation des prix à la production. Donc faisons attention aux slogans parce qu'ils peuvent nous coûter cher. Et donc pas de suppression de molécules lorsqu'il n'y a pas de solution, de solution réellement viable. Et donc voilà pourquoi notre groupe est engagé sur le vote de ce rapport et de le prendre à bras-le-corps. Et je dois vous le dire, M. le Président, vous nous avez un peu déçus en la matière. Déçus parce que nous parlons d'ambition au travers du budget, au travers de tout depuis ce matin. Je vous suis très proactif en matière d'innovation. Et là, on limite l'innovation au service de la feuille de route Néotera, simplement au biocontrôle et aux biosolutions. Pour nous et pour notre groupe, la feuille de route, c'est de la recherche sur les sols, aussi bien sur les sols vivants, sur notre capacité à régénérer nos sols, aussi bien sur le stockage du carbone aussi, qui est indispensable et qui va dans le sens. L'adaptation des cultures au climat, je pense à changer les cépages de vignes et plein d'autres choses. L'utilisation de la génétique, qu'on soit au clair aussi sur le sujet, tant sur le plan animal que végétal. Les NBT font partie de la réalité pour permettre d'augmenter la résistance des plantes, à la fois aux maladies, à la fois aux aléas climatiques, à la fois dans leur qualité nutritionnelle, même dans la conservation alimentaire. Donc, il faut aller aussi dans l'innovation sur ce point-là. Il faut aller sur la gestion de l'eau, bien sûr dans des outils modernes d'efficience. On a la capacité aujourd'hui d'utiliser la technique en la matière, il faut y aller, mais aussi sur le stockage de l'eau, parce que l'innovation, c'est aussi là. Pascal Raquelin l'a abordé ce matin. Elle a eu un grand moment, et vous lui avez fort bien répondu d'ailleurs, d'absence en matière de solutions que propose le gouvernement, parce que la région a su et sait répondre pour partie à ces questions de gestion de l'eau. Ce qui nous manque, c'est l'autorisation. Et là, c'est le gouvernement, Madame la Ministre. Que faites-vous ? L'autorisation de Cossad, où est-elle ? L'autorisation de Sievins, on a vu où ça nous amenait. Et que s'il n'y a pas de revenus, s'il n'y a pas de capacité aussi à stocker de l'eau, eh bien, on n'aura pas de solution innovante derrière. Et je dois dire que nous avons besoin de mettre en place rapidement des solutions aussi au délit d'entrave d'un certain nombre de nos concitoyens qui remettent en cause des projets qui ont fait le tour de toutes les autorisations administratives. Donc l'innovation, c'est aussi, sur le plan juridique, au travers de ce délit d'entrave. L'innovation, c'est aussi les nouvelles technologies. Je pense à la robotisation dans les fermes, que ce soit dans les champs ou ailleurs. L'agriculture de précision, qui peut aussi être un outil redoutable. Aussi à l'agriculture connectée, à l'ensemble de la numérisation. Donc nous devons être aussi ces champions du monde dans la matière. Et aussi en matière de market space et de commercialisation des produits. Voilà quelques pistes sur lesquelles notre groupe souhaiterait voir une véritable feuille de route d'innovation au-delà des nécessaires biocontrôle et biosolutions. Et je souhaite, monsieur le président, que vous soyez ce président de l'ambition, celui qui rejette toute forme de passéisme ou de décroissance, comme je viens de l'entendre à quelques moments, mais qui pense que la technologie peut être au service de l'homme et que l'homme peut avoir toute sa place en utilisant toutes ces nouvelles technologies. Et donc, oui, faisons de cette région de Nouvelle-Aquitaine une région où l'humain prime et où l'innovation est à son service. Merci, monsieur le président. Merci, Pascal.